Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une chantilly de karité, une recette accessible à tous. La chantilly de karité est une alternative aux karités brutes. Elle a une texture aérienne et s'applique facilement. Elle peut être utilisée sur le corps et les cheveux. Voici le matériel dont vous aurez besoin. De l'alcool à 90 degrés, de gants, de beurre de karité, d'huile de coco, un pot vide de 100 ml, un mini fouet, un bain-marie et un batteur électrique. Très important pour réaliser une chantilly de karité, le batteur électrique va permettre de faire monter les ingrédients en chantilly et donner cette texture vraiment onctueuse. Passons maintenant à la préparation. Voici quelques propriétés des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Le beurre de karité a des propriétés nourrissantes. C'est un produit qu'on utilise beaucoup en Afrique pour soigner les bobos, soigner ses cheveux, prendre soin de sa peau. L'huile de coco, elle, est réparatrice et donne de la brillance aux cheveux notamment et aussi à la peau. L'huile de baobab est aussi un produit qui vient d'Afrique, qui a des vertus adoucissantes. Une fois que vous avez terminé le dosage de vos ingrédients, vous allez passer le tout au bain-marie. Le bain-marie permet aux produits de les rendre liquides parce que ce sont des produits qui sont à la base solides quand il fait froid. L'huile de coco, le beurre de karité sont souvent solides quand vous les achetez. Donc le bain-marie va permettre de les rendre liquides et ceci va permettre de rendre toute votre composition vraiment homogène. Donc une fois que vous avez fait le bain-marie et que tout est liquide, vous n'avez plus qu'à le laisser reposer une heure environ au réfrigérateur. Ensuite vous allez le sortir du frigo et mixer le tout au batteur électrique. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez rajouter vos petits plus, c'est-à-dire soit des huiles essentielles, soit des actifs cosmétiques ou autres. Une fois que vous aurez rajouté tout ça, vous pouvez mixer encore le tout pour rendre tout homogène. Ensuite, on va laisser poser encore une fois environ 15 minutes au réfrigérateur. Une fois que les 15 minutes sont écoulées, il ne vous reste plus qu'à remixer une dernière fois au batteur électrique pour avoir vraiment cette texture vraiment onctueuse et aérienne. L'ajout d'une huile essentielle est optionnel si vous souhaitez l'utiliser sur vos enfants. Au niveau de la conservation, je dirais que c'est environ 6 à 12 mois parce que c'est un produit qui ne contient pas d'eau. C'est généralement des produits qui ont de l'eau, on met des conservateurs pour que ça dure un peu plus longtemps. Mais comme ce sont uniquement que des beurres végétaux, vous aurez une conservation plutôt longue et donc il suffit juste de le laisser un peu dans un endroit frais, pas à côté de sources de chaleur pour pouvoir garder vraiment cette texture onctueuse et aérienne. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu réaliser avec moi votre chantier de karité. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire. et je laisse toujours un article écrit sur le blog afin de pouvoir détailler toute la recette. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est www.brownskin.fr Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.